Ah un arc-en-ciel ! Ah ben je sors au bon moment, il y a l'arc-en-ciel ! Il est trop beau ! Coucou ! Alors aujourd'hui on va faire un petit tour dans la forêt comestible pour vous montrer un petit peu en détail ce que nous avons fait et ce qu'elle est devenue. Aujourd'hui elle est super belle, il y a des fleurs, il ne fait pas trop mauvais et en plus elle vient d'être tendue donc c'est plutôt joli. C'est pour ça que je me permets de faire cette petite vidéo. Alors le jardin forêt pour nous c'est pas forcément ça, c'est plutôt une forêt comestible parce que c'est pour moi ça s'apparente plus à un verger amélioré dans le sens où on a gardé le même système des strates, un grand arbre, un moyen arbre et enfin plutôt des arbustes et des plantes herbacées etc. Tout ça pour faciliter la pousse des fruitiers mais également pour avoir des petits fruits, pour avoir des pollinisateurs, voilà pour essayer d'harmoniser tout ça et que ça se débrouille tout seul. Nous la seule chose qu'on devrait faire c'est tendre autour ici, c'est pour ça que j'ai fait par système de plots pour pouvoir tendre, récupérer la tente pour mettre dans le potager parce qu'on a un petit terrain donc il faut quand même que ça soit optimum et pour que ça soit optimum et bien voilà j'ai fait ce système de plots. Alors ici à l'entrée on est quand même côté de la maison, côté de l'entrée de la maison et donc on a besoin d'avoir un truc un petit peu structuré, joli, agréable voilà avec des mélanges de plantes odorantes avec des plantes plutôt pour la floraison étalée. Là on a des spirées d'été qui fleurient donc plutôt fin de printemps et l'été. Et puis ici on a le lauriettin qui lui fleurit courant de l'hiver, fin d'hiver et donc du coup ça donne les premières nourritures aux abeilles et puis on a des lonicéras comestibles pour un petit peu avoir des fruits. Puis on a d'autres petites choses comme le lierre, comme des plantes couvre-sol, etc. qui permet d'avoir des petits abris pour les animaux. Et puis on a, là on a taillé mais normalement pendant l'hiver, ici on a les tiges des fleuries de l'hortensia annabelle qui permet aussi de créer des abris pour les insectes d'hiver. On a un Akebia kinata ici. Alors il est en fleurs en ce moment, j'ai jamais vu de fruits. Là il est en fleurs, je vais vous montrer. Voilà, c'est joli, c'est très joli. Donc il a plein de fleurs. On va voir s'il fait quelque chose. Pour l'instant on l'avait pris parce que c'était comestible mais bon pour le moment on n'a pas grand chose. Ici on a de la véronique bleue, couvre-sol. Donc voilà ce que c'est. C'est des petites fleurs bleues qui couvriront tout le sol. Je vais vous montrer parce que ça a commencé à bien couvrir au niveau des cassissiers. Je vais vous montrer ça. Finalement il y en a déjà sous le sapin. C'est vrai que j'en avais mis quelques boutures et vous voyez ça fait des petits tapis puis après ça se met partout, partout, partout et ça couvre bien le sol et c'est vraiment super. Il y en a un peu partout chez moi. Il y en a au niveau des cassissiers, il y en a au niveau de la terrasse dans le début de la rocaille et c'est vraiment joli. Les insectes butineurs aiment bien aussi. Certains insectes, pas tous, mais certains aiment bien butiner ça et en plus ça fait des abris pour les insectes. Donc du coup vu que je suis là, on va aller par là. Donc là c'est un sapin qu'on a planté quand on est arrivé dans la maison. Donc il a bientôt 20 ans. Je me mets ici parce qu'on va aller sur ce plot là. Alors pourquoi j'ai mis des conifères ? Alors les conifères c'est un bon moyen d'avoir des nids d'oiseaux. Donc on a un peu de tout. On a des tourterelles, on a des mésanges, on a des merles, on a plusieurs sortes de mésanges d'ailleurs. On a les mésanges bleus, on a les mésanges charbonnières, on a des élégants, on a un peu de tout. Donc on a aussi des verdiers. Il y a beaucoup d'oiseaux et on a beaucoup de nids également ici. Donc c'est super agréable. Alors je rapproche. Alors ici dans ce plot là, il y a un myrtiller, un pêché de vignes qui est issu d'un noyau. Et au pied on a des fleurs. Des fleurs. Alors on a des bulbes, on a des iris, on a des crochromias, bref. Et je n'ai pas mis grand-chose parce que généralement ici, j'y rajoute toujours un petit peu de potager. Donc la plupart du temps, c'est des courges. Donc cette année, il va y en avoir encore une qui va y aller. Mais avant, il faut que je remette un petit peu d'amendements. Mais voilà, ce plot là, il est fait de cette manière-là. Il n'y a pas grand-chose pour pouvoir laisser la place à des petits légumes. Ici, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Donc du coup, j'ai plutôt axé sur les plantes qui ne sont pas trop dérangées par l'ombre. Donc le laurier teint qui fleurit aussi. Là, je l'ai taillé. Donc du coup, il n'a pas de fleuraison. Mais il va fleurir après. On a un calicarpa. Alors lui, il fait des boules roses que les oiseaux aiment bien. Donc du coup, voilà, c'est un fournisseur de nourriture pour les oiseaux. Et puis, on a des iris. Et là, pareil, je laisse un peu comme ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Donc il n'y a pas grand-chose qui pousse. Les épines du sapin recouvrent pas mal la terre. Là, il y a de la Véronica Georgia Blue que j'ai laissée, qui va certainement pouvoir coloniser parce qu'elle, elle va vraiment partout. Elle s'en fout un peu de savoir s'il y a de l'ombre, pas de l'ombre. Mauvaise terre, pas de mauvaise terre. Même si c'est sec, elle y va quand même. Donc du coup, voilà, si ça peut coloniser tout ça et que ça fasse vraiment un beau bleu durant ces périodes-là de printemps, ça sera vraiment super. Ici, dans ce plot-là, on a un Chimonante odorant. Donc lui, c'est des floraisons d'hiver qui sont très bons et qui attirent aussi les pollinisateurs. À son pied, on a un gros ailier parce que j'ai mis à peu près un gros ailier par plot parce qu'on n'en a pas ailleurs des groseilles. Ce sera le seul endroit où on va en avoir. Puis des bulbes autour pour la floraison, pour faire joli aussi. Voilà pour ce petit plot-là. Alors c'est des tout petits plots, je ne mets pas grand-chose. Après, il va y avoir certainement des couvre-sol qui vont arriver progressivement. Toujours pareil, des georgiablous, des choses comme ça. Alors ici, on est au fond. C'est là où ça va être le plus foisonnant puisque c'est là où on ne touchera absolument pas, étant donné qu'il y a l'hôtel à insectes. Donc toute cette partie-là, on ne le tombe pas. J'ai mis de l'engrais vert. Je crois que c'est de la luzerne. Et donc du coup, je n'y touche pas. Et donc le plot ici, c'est d'un olivier. Et au pied, ici, on a une lavande qui ne se porte pas très bien. Il va falloir que je la taille mieux que ça parce que ça repart sur un côté. Mais l'autre côté n'est pas terrible. Elle a été un peu malmenée. Et après, ici, on a un gros ailier avec à son pied des petites plantes couvre-sol. Donc on a l'oreille d'ours qu'on appelle, puis les iris. Et là, on a Geronium vivace pour la floraison. Et ici, ils viennent s'implanter tout seuls de la mélisse. Voilà. Ça pousse vraiment partout. Il y en a vraiment partout. Il y en a encore là. Bon, bref. De toute façon, moi, ça m'arrange. Et dans ce plot-ci, on a normalement un noyé. Mais bon, il n'est pas très en forme. Je vais certainement le remplacer par quelque chose d'autre. Alors, je pense plutôt un châtaignier. On a un gros ailier. Et au pied, on a de la lavande parce que, évidemment, je l'utilise en plantes médicinales. Et on a de l'hémérocade ici, qui est connestible. Donc tout ça, ça fait un plot de différentes strates, qui est aussi utile pour nous que pour les animaux. Donc à côté, on a l'hôtel à insectes. Et encore à côté, là, c'est l'arbre à fraises. Donc normalement, on mange les... Ça fait des petites boules comme ça, rouges, un peu qui ressemblent à une fraise. Voilà. Donc ça, c'est comestible. Puis le reste, c'est un prunus à fleurs pour les insectes. Et puis, des grands arbres pour protéger des grands vents. Les vents de nord et d'est. Et au plus on s'approche, au plus les arbres sont plus petits. Donc ici, le cerisier. Le cerisier, pareil, on va le laisser grimper, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Et au pied, on a un arbre à fraises encore. Et puis, on a ici une sauge de Sibérie. Là, c'est plus pour les insectes, pollinisateurs. Parce que ça fait des... Un peu comme les lavandes, ça fait des fleurs bleues. Et puis, au côté de ça, on a toujours des petites fleurs, des bulbes. Tulipes, iris. Et puis... Et puis des narcisses. Donc ici, on a un poirier qui est en fleurs. Parce que lui, il est très précoce. C'est le premier qu'il donne. Avec à son pied, un fixateur d'azote. C'est un chalef. Qui fait des fruits comestibles. Pour le moment, il est en fleurs. Donc lui, il fait des fruits qu'on peut manger. Il a des bulbes de narcisse. Et puis, une centoline. Certains arbres vont fixer l'azote pour d'autres. Ils vont les protéger des parasites. Parce qu'avec l'odeur de la feuille de centoline, qui est très forte, ça protégera le fruitier. Bref, il y a toujours quelque chose. Il faut chercher ce qu'on veut faire. Et nous, on a voulu faire comme ça. Pour ici, on a un autre cerisier qui est plus... Voilà, c'est des floraisons échelonnées. Pour avoir des récoltes évidemment échelonnées. Donc il est un tout petit peu plus tardif. Il commence juste sa floraison. On a un gros ailier. Alors toujours pareil, il y aura des gros ailiers un peu dans chaque plot. Pour le fixateur d'azote ici, j'ai choisi un poids de tibérie. qui est donc comestible. Et puis pour le côté pollinisateur. Mais automnale, ça va être de la terre. Parce que comme dans les autres plots, j'ai fait un mix entre été, automne, hiver, printemps. Donc il y a un peu de tout dans tous les plots. Je ne détaille pas forcément tout à chaque fois. Mais voilà, il y a un peu de tout dans le plot pour que chaque saison ait sa floraison. Ici, on a un prunier. Donc il commence juste sa floraison. Ou du moins qui termine sa floraison. Parce que l'autre, il est plus précoce. C'est pour ça que je dis ça. Donc pareil, il y a un chalef pour le fixateur d'azote. Il y a une sauge de sibérie pour le pollinisation. Voilà. Et de toute façon, dans chaque plot, il y a toujours un peu de place pour mettre une plante grimpante potagère. Concombre, courge, haricots, pois. Bref, un peu de tout. Selon ce qu'on veut. Mais je mets ça plutôt quand l'été, arrive ou qu'il n'y a plus de gelée au mois de mai. Parce que sinon, c'est un peu la cata. Ici, on a un pommier. Voilà. Alors les pommiers s'auto pollinisent entre eux. Pareil pour toutes les variétés. Ils sont en double. Mais c'est des races différentes pour une pollinisation croisée. Donc ça, il faut veiller à ça si on veut des fruits. Sinon, on a un peu moins de fruits. Donc on a toujours un chalef. On a toujours des mêmes plantes avec les hémérocales, etc. Je vais rajouter dans chaque plot un plant de dahlia. Parce que je trouve ça joli. Donc là, on a un gros ailier. Ici, c'est un prunier. Donc lui, il a fini sa fleuraison. C'était le premier à fleurir. Voilà. Une lavande pour la pollinisation. Il y a des astères. Un gros ailier, ça je l'ai dit. Avec des bulbes. Ici, on a un pommier. Alors, je vais vous mettre toutes les variétés en description de vidéo. On a également un chalef. On a également une sauge. Une sauge d'ornement. Donc c'est une sauge qui a un petit goût de cassis. C'est sympa. Quand on touche le feuillage, ça a une odeur de cassis. Et puis, on a également une possibilité d'avoir des plantes potagères. Puisqu'il y a quand même beaucoup de place. Ici, on a un kaki. Un oiseutier. Un gros ailier. Deux gros ailiers même. Une lavande. Il y a aussi un astère. C'est beaucoup plus grand. Donc forcément, il y a beaucoup plus de choses. Et puis, je vais certainement rajouter aussi des plantes de légumes. Des plantes de légumes. Parce que là, il y a un trou. Donc, voilà pour ce plot ici. Et le dernier plot, c'est celui-ci. Donc ça, c'est l'arbre salade. Tuna sinensis flamingo. Flamingo, parce qu'il est très coloré. Il est coloré un petit peu rose. Les jeunes feuilles. Donc, c'est aussi un arbre à cajou. Donc ça, c'est un arbre qu'on peut tailler. Pour avoir le plus de feuilles de jeunes feuilles. Parce que les jeunes feuilles se consomment. C'est un peu le goût d'une viande rôtie. Un peu le goût barbecue. Et ça, c'est un poivrier de Sichuan. Qui fait des baies qu'on met dans les gâteaux notamment. Et à côté, on a un gros ailier encore. Avec des bulbes, des iris. Des bulbes de... Bon ben ceux-là, ils ont été un peu ratiboisés par les animas, les escargots. Par rapport aux autres qu'ils ont bien poussés. Ceux-là, ceux-là, ils ont été attaqués. Bon, c'est pas bien grave. Après, il y a d'autres. Il y a des crocromias aussi dans chaque plot. Donc, c'est des floraisons d'été. Tout est mélangé. Floraison d'été, floraison de printemps, floraison d'automne. Bref, voilà. C'est fait. C'est fait pour ça. Donc, voilà un petit peu ce que nous avons fait dans cette forêt. Et pourquoi on l'a fait. Voilà. Donc, ça va nous nourrir. En même temps, ça nourrit les insectes. Ça crée de la biodiversité. Et ça nous protège aussi des vents. Parce qu'au fur et à mesure que les arbres... Je vais faire monter certainement à peu près à 2 mètres chaque arbre. Alors que ceux-là vont être à plus. Puisqu'ils sont déjà à plus. Donc, les derniers ici. Côté nord. Parce que là, un, deux... Et bon. Le troisième, quand il poussera, c'est côté nord. Donc, ça, ça va être des grands arbres. Qui vont faire... Voilà. Plus de 2 mètres. Largement plus. Et puis après, je vais faire plutôt 2 mètres. Et puis après, ça va être plutôt plus petit. 1 mètre cinquante. Donc, voilà. À la fin! Mon Musique Musique